Qu'est-ce que je voulais dire que je n'ai pas dit ? Ceci dit, même aujourd'hui, énormes. Moi, je connais... Françoise connaît très, très, beaucoup mieux le monde arabe qu'elle a laboré, parcouru tant comme archéologue, comme voyageuse, comme... De long en large, elle connaît bien l'arabe même. Vous savez, le nombre de langues qu'elle connaît. Moi, le seul contexte que je connais, c'est un peu à Turquie. Et en Turquie, dans les universités turques actuellement, et notamment dans les universités, les facultés de théologie, on avait d'ailleurs failli passer un jumelage avec une faculté de théologie à Istanbul, une faculté de théologie musulmane. On faisait qu'on le reprenne. Et d'ailleurs, on avait été accueillis. On avait fait un voyage en Cappadoce avec quelques étudiants de la faculté, parmi lesquels il y avait un jeune étudiant qui s'appelait Raphaël Picon, il y a une vingtaine d'années, 25 ans peut-être. Et donc on avait été reçus dans une faculté de théologie. Et à l'époque, c'était bien avant l'arrivée de la KP. C'était une époque plutôt ultra-kémaliste. C'était l'armée qui était au pouvoir en Turquie. Et on avait essayé justement de voir s'il y avait des débats théologiques, etc. Mais on avait le sentiment qu'il n'y avait pas tellement de débats théologiques. Alors qu'actuellement, les débats font rage. Il y a plusieurs écoles. En gros, il y a une école historico-critique qui essaye d'appliquer la lecture historico-critique au Coran. C'est basé sur un auteur – j'ai oublié son nom – un auteur pakistanais qui a fait ce genre de travail historico-critique appliqué au Coran. C'est un très grand universitaire qui a enseigné aux États-Unis, qui a enseigné... Et qui a beaucoup d'émules, qui a beaucoup d'élèves un peu partout. C'est vrai que c'est particulièrement facile à porter dans les milieux ismaéliens de l'Aga Khan. Vous voyez, bon... Donc là, il y a une forme d'islam pakistanais particulièrement hétérodoxe qui tolère plus facilement ce genre de choses. Mais en fait, ça a gagné des départements sunnites, d'universités sunnites ou chiites, un peu partout dans le monde musulman. En face de ça, il y a des écoles plus... Je dirais... Comme on aurait par exemple par rapport au calvinisme, des écoles de néo-calvinisme hollandais, par exemple, qu'on trouve à la faculté d'Aix-en-Provence chez nous, qui sont beaucoup plus rigoristes, on va dire, qui ont un usage, une interprétation beaucoup plus rigoriste. Et il y a aussi une tendance aujourd'hui nouvelle qui apparaît, qui est très forte en Turquie, qui est une tendance qu'on pourrait dire post-moderne. En gros, l'idée de post-moderne, c'est que la modernité a fait long feu, c'est fini la modernité, parce que la modernité était basée sur un régime de grands récits, d'émancipation, de vérité, etc., qui était en gros porteur de l'Occident triomphal, chrétien, etc. Et que de l'intérieur, notamment par un certain nombre de grands auteurs français, la déconstruction de Derrida, Lyotard et un bon nombre d'autres, en quelle sorte, cette conception universaliste a été dynamitée. Le dernier qui a été tenté de résister à ce dynamitage, c'est aussi Michel Foucault, c'est aussi tous les auteurs de toute cette pensée française qu'on appelle l'école française aux États-Unis, qui a été assez représentée dans le monde. Le dernier à avoir tenté de résister à ça, c'est Habermas, philosophe allemand, qui, lui, continue à chercher à penser la modernité comme inachevée, et à penser l'universalité. Et donc les débats entre post-moderne et Habermas sont des débats qui sont très fréquents dans les facultés de théologie musulmanes en Turquie. Vous voyez, c'est pour vous donner un exemple du genre de débats qui traversent l'islam. Et donc là, l'idée, c'est que l'interprétation d'un texte, elle n'est pas scientifique, elle est forcément... Enfin, c'est Gadamer, si vous voulez. C'est l'idée qu'elle est herméneutique, on appartient à une tradition, et donc il faut y croire pour le comprendre. C'est de l'intérieur d'une fois qu'on peut comprendre une tradition. Et donc il y a, je dirais, autant de traditions interprétatives qu'il y a de communautés interprétatives. Ça, c'est géré, c'est le paradigme post-moderne qui, quelque part, a recyclé d'une manière à la mode, dans un langage à la mode, l'herméneutique gadamerienne, à laquelle Ricœur résistait. Parce que pour Ricœur, il y a une dimension de... L'herméneutique qu'il propose est une herméneutique critique, c'est-à-dire qu'il y a une dimension de critique historique qui est très importante pour Ricœur. Je ferme cette parenthèse, il faudrait peut-être y revenir si on a le temps la prochaine fois. Mais voyez, c'est tout ça pour vous dire que dans... Et on a eu ici, dans cette faculté, des étudiants musulmans qui ont travaillé, qui ont fait leur doctorat. Même un jeune étudiant turc, Sedami Varlik, qui était le rédacteur d'un grand journal turc-musulman qui s'appelle Zaman pour la France, eh bien il a passé son doctorat sous ma direction à l'EHESS, avec la félicitation à l'éliminité du jury, un très bon doctorat sur ces conflits d'interprétation coranique. On a la thèse ici, si ça vous intéresse. Vous pouvez aller voir. C'est juste pour vous montrer que voilà, que ça existe. Bon. Et je voudrais, à cette occasion-là, vous rouvrir un petit peu plus ce que je disais sur les traditions, les grandes traditions hermeneutiques, le conflit, le noyau du conflit hermeneutique dans l'Europe moderne, qui commence avec la réforme. Parce qu'en fait, d'une certaine manière, il y avait bien une hermeneutique dans l'Église romaine, l'Église catholique, c'est-à-dire universelle, l'Église chrétienne d'Occident, latine, mais qui était encadrée par, d'une part, un certain nombre de monopoles interprétatifs, qui éloignaient, qui créaient une distance, comme il y avait le premier cours, le deuxième cours, le troisième cours, jusqu'à... Pour arriver au sein des saints, il fallait déjà être très, très, très initié. Et puis le fait que c'était en langue latine, que c'était... Voilà, le texte n'était pas un texte d'accès très facile. Il était très encadré, très... Voilà. Et donc la réforme est contemporaine de l'imprimerie. Tout le monde a le texte biblique, peut ouvrir, peut avoir accès... Les gens moyennement fortunés peuvent avoir accès au texte biblique. Et du coup, il y a un énorme problème d'hermeneutique réel qui se pose, c'est que tout le monde peut se justifier au nom de la Bible. Et ça, c'est extrêmement dangereux. Je compare ça volontiers au fait que, soudain, on a eu accès au cœur des centrales nucléaires et que n'importe qui du peuple pouvait rentrer dans une centrale nucléaire, prendre une barre de plutonium, si vous voulez. C'est quand même extrêmement dangereux. Vous voyez, bon, c'est ça qui se passe avec la réforme. Et donc c'est ça qui s'est passé tout de suite avec les paysans. Les paysans sont rentrés dans la centrale. Ils ont pris des barres de plutonium. Ils ont dit « Ah, mon vache, ça y est, c'est le royaume de Dieu ». Donc ça a été le massacre. Vous voyez, bon. Et donc Calvin arrive. Calvin a vécu le drame de la révolte allemande de Munzer comme quelque chose qu'il n'a pas oublié, en des autres cas, qui est vraiment pour lui la plus grande menace. La réforme peut être menacée de l'extérieur, mais elle est d'abord menacée pour lui de l'intérieur. Au début, d'ailleurs, Calvin n'a absolument pas vu des obstacles extérieurs. Il pensait que l'Église traditionnelle, c'était fini, si je peux dire. Enfin, le papisme, c'était fini. Et il pensait qu'il existait dans le sens de l'histoire et que le reste allait disparaître comme ça, sans coup férié. De toute façon, c'était en voie d'évanouissement. Le problème, il était interne. Et donc tout le travail de Calvin, institution de la religion chrétienne, c'est justement de donner une structure, une institution. Il faut une formation. Pour pouvoir avoir accès à l'Évangile, qui est le cœur de la religion chrétienne, à cette liberté du chrétien, il faut une certaine formation, d'où la formation non seulement des pasteurs, très bonne formation des pasteurs, mais aussi la formation du peuple, apprendre à lire. Il faut apprendre à lire. C'est pas juste comme ça, on prend le texte et on l'utilise comme un truc magique, comme un truc... Calvin ne cesse de... Ça, c'est vraiment un premier rapport hermeneutique, à mon avis, très fondamental au texte biblique, dans lequel il insiste tout le temps sur le fait que c'est pragmatique. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on en fait ? Il ne faut pas regarder dans le verset sa vertu, j'allais dire, magique. Il faut voir qu'est-ce qu'on en fait ? Qu'est-ce que ça me fait faire ? Et la vérité n'est pas la vérité qui est contenue dans l'occutoirement dans des versets magiques. La vérité, c'est la véracité de ce que ce texte va me faire faire. Qu'est-ce que j'en fais, moi, en termes de... C'est ça, l'hermeneutique calviniste. C'est une hermeneutique pragmatique. Et on peut comprendre tous les grands choix théologiques de Calvin uniquement comme des choix pragmatiques. Même la prédestination, c'est uniquement pragmatique. Qu'est-ce que ça me fait faire ? S'il n'y a pas de prédestination, si ça dépend de moi, je suis orgueilleux parce que je ne vois pas que je dois d'abord me confier entièrement à Dieu, que ça dépend de Dieu. Mais si je prétends savoir, je rentre dans le labyrinthe infini de Dieu et donc je vais devenir arrogant ou je vais... Et donc il faut que je ne sache pas. Et donc la prédestination, c'est l'idée que nous ne savons pas que ça appartient à Dieu et que donc il est possible que nous ne soyons pas sauvés. Il faut que ça reste une possibilité parce que si je le sais, imaginez le fils prodigue qui sait que son père va lui pardonner chaque fois. Tu sais, le beau Gras, il est derrière la cuisine, tu prends ton morceau comme chaque fois. Il n'y a plus aucune intrigue, il n'y a plus aucune histoire, ça ne fait plus rien. Il n'y a plus aucun pardon, il n'y a plus aucun mouvement, etc. Donc c'est très important pragmatiquement pour Calvin que justement il y ait une incertitude et que ça appartienne à Dieu qui est une incertitude. Juste pour vous donner un exemple, vous voyez ces questions-là sont des questions herméneutiques très importantes. Le nombre de passages bibliques dont l'interprétation va être comme cela tout à fait déterminante pour la vie de chacun et pour la vie en société. Alors c'est là que, dans la mesure où ce n'est pas fini, ce n'est pas uniquement la guerre des paysans, l'histoire du calvinisme est traversée de secousses, de conflits d'interprétation qui donnent lieu aussi à des secousses politiques dans les différents pays et notamment la Révolution anglaise. Et donc un des premiers auteurs qui va réagir à la Révolution anglaise, c'est Hobbes, Thomas Hobbes, un très grand philosophe. Et Hobbes, lui, justement, sa solution, c'est de dire... Les gens ne peuvent pas interpréter librement le texte biblique. Il y a une interprétation légitime. Et cette interprétation légitime, elle doit être donnée par le souverain, c'est-à-dire par le roi ou la reine d'Angleterre. Donc ça, c'est la solution Hobbesienne. Je vais très vite. Je caricature, mais à peine. Parce que pour lui, en gros, le cœur de la guerre et de la paix et de l'ordre social est basé là-dessus. Parce que si les gens peuvent, fonder sur leur foi, sur leur bonne foi, en toute bonne foi, fondée sur le texte biblique, protester, contester l'ordre établi, il n'y a plus d'ordre établi. Tout peut être ruiné. Et donc pour lui, le théologique est la condition du politique. Il faut régler le théologique pour régler le politique. Donc on ne peut pas penser... On ne peut pas faire de philosophie politique moderne sans comprendre qu'au cœur de la philosophie politique moderne, il y a un problème théologico-politique qui a été ouvert par la réforme. Ça, c'est en général ce que les étudiants de Sciences Po ne savent pas et ne connaissent absolument pas ça. C'est une histoire qu'ils ignorent complètement. Donc Hobbes, toute la grande œuvre de Hobbes est une réponse à ce problème-là. Alors il y a d'autres solutions. Il y a la solution de Spinoza. Spinoza est un autre grand philosophe. Vous voyez bien... Je fais une petite parenthèse. Vous voyez bien les limites de chacun. François travaille à travers l'archéologie, les textes bibliques. Moi, je travaille avec mes matériaux à moi qui sont les philosophes, s'il vous plaît. C'est ma limite. Ne prenez pas ça comme un étalage de culture. Prenez-le. Qu'est-ce que j'ai comme indice de ce genre de questions ? J'ai des philosophes. Bon. Donc deuxième cas, c'est le cas Spinoza. Spinoza, lui, il dit... Écoutez, en gros... Donc il écrit un gros traité théologico-politique qui est un traité d'hermoneutique, là encore. C'est-à-dire comment est-ce qu'on va interpréter le texte public ? Est-ce qu'il y a une règle d'interprétation ? Est-ce qu'il y a une règle interprétative ? Et il dit, en gros, oui, il y a une règle interprétative. C'est que dans ce texte, il y a des histoires qui sont vraiment des histoires, des enfantillages, des trucs tirés par les cheveux, etc. Mais il y a toute une partie de ce texte public qui est une magnifique institution, je dirais, de la sagesse humaine. Et donc, en gros, on a un canon dans le canon. Il faut prendre dans le texte public tout ce qui est sage. Il y a énormément de choses qui sont sages, qui sont vraiment de la sagesse des nations. Et on peut, au nom de cette sagesse, jeter tout ce qui est complètement excessif, biscornu, des fables à dormir debout, des choses inutiles. Vous voyez, bon, là aussi, je suis très caricatural. Mais pourvoyer un petit peu ce qu'a fait Spinoza. Spinoza, qui est quand même... C'est intéressant parce que là, on est dans un contexte... Ces contextes calvinistes sont anglo-hollandais, en gros. Les deux autres auteurs dont je vais parler, c'est Bayle, Rousseau. C'est francophone. Mais ils n'ont pas... C'est très minoritaire. Bayle a dû s'exiler. Il a dû vivre, justement, à Rotterdam. Et Rousseau lui-même a passé son temps à être ailleurs que chez lui. Il ne savait pas où il était chez lui. C'est des exilés, si vous voulez. Donc Spinoza, oui, je voulais insister sur le fait que c'est les Pays-Bas, c'est les provinces unies de cette époque-là, sont un lieu... Donc lui, il est d'origine de famille juive. C'est un... Il y a un côté marane. Il y a un côté... En même temps, il y a certainement des profondes racines dans la culture du judaïsme. Et en même temps, une rupture, une très grande liberté, une très grande hétérodoxie. Ce qui fait que les Juifs n'ont cessé d'être partagés par rapport à Spinoza, qui n'étaient pas des leurs, mais qui étaient quand même des leurs, etc. Mais en gros, Spinoza, pour le dire très vite, il fait en gros ce que... Par rapport au judaïsme, ce que sera le protestantisme libéral par rapport au protestantisme traditionnel, si vous voulez. Mais il n'y a pas de suite. Il n'y a pas de filiation spinoziste tellement... Si, en philosophie, on peut dire qu'il y a un Mendelssohn, il y a un philosophe qui s'appelle Mendelssohn dans l'Allemagne, à peu près à l'époque de Kant, et puis d'autres après, alors au XIXe siècle. Il y en a beaucoup, bien sûr, des auteurs juifs qui seraient un petit peu dans cette suite-là. C'est-à-dire des gens qui prennent la tradition biblique, qui ont un rapport à la tradition biblique, à leur tradition juive aussi, mais un rapport, on va dire, rationaliste. Eh bien Hobbes, il a fait une très belle théorie, mais qui n'a pas été suivie des faits tellement, qui ne pouvait pas être suivie des faits, parce que finalement, la liberté d'opinion, elle circulait quand même. Il avait des adversaires. Il y avait Milton, par exemple. Milton, liberté de la presse, etc. Oui, bon. Et Milton, c'est quelqu'un qui a un sens très, très aigu, là aussi. Mais aussi, pour la théologie éco-politique, il serait très intéressant à étudier, parce qu'évidemment, il va... C'est quand même lui qui justifie le fait qu'on coupe la tête du roi, qu'on se sépare du roi et qu'on coupe sa tête. J'ai oublié le nom de ce traité, où il est que ça, qui est un traité qui a été perçu comme un choc. Tout le monde protestant a dit « mais c'est un scandale, on ne peut pas dire ça comme ça ». Dans une bonne tradition, pas seulement luthérienne, mais calviniste aussi, il faut être soumis aux autorités, il faut être soumis aux magistrats, il faut être soumis aux princes. Calvin a cessé de défendre l'idée qu'il fallait être soumis aux princes. Et notamment... Alors bien sûr, les petits, les humbles, les petites gens, eux, s'ils sont menacés, ils peuvent aussi partir prendre l'exil. Mais seuls les princes peuvent, eux, changer d'opinion et l'affirmer, que ça devienne une opinion régnante. Oui ? Oui, le tyrannicide, il y a quand même une doctrine à partir de Thomas Taquin sur le tyrannicide, qui a été relevé au niveau des principes de Constance, et qui est de nouveau ressorti, avec, par exemple, Henri III qui s'est fait assassiner, ou en tout cas. Oui, oui. Donc il y a cette ligne-là, il y a quand même une certaine insertion dans une théologie catholique minoritaire, disons, mais pas totalement... Oui, tout à fait. Tout à fait. Non, ce que je voulais juste dire, c'est qu'il n'y a pas d'un côté un catholicisme qui serait le monde de l'ordre, ce que vous dites est tout à fait dans ce sens-là, et de l'autre côté un protestantisme qui serait la contestation. Et donc, avec le protestantisme, on rentre dans la contestation de l'ordre politique, parce qu'on peut tout le temps contester l'ordre politique. Non. Justement, dès le début, Calvin a été très très prudent là-dessus, en appelant Soubise, Condé, machin, Colligny, etc. « Calmez-vous, ne vous révoltez pas », etc. Vous voyez, il y a une longue résistance à rentrer dans la guerre civile, justement. Mais bien sûr, il y a aussi du côté calviniste des grands officiers extrêmement loyaux qui se posent le problème aussi du tyrannicide, qui se posent aussi le problème de la résistance aux despotes, etc. On trouve ça des deux côtés. D'une certaine manière, d'ailleurs, Théodore de Baize est beaucoup plus proche de l'idée qu'il y a un moment où on peut se séparer, rentrer en rébellion et en résistance, et donc éventuellement en tyrannicide. Prendre son fusil. Je reviendrai tout à l'heure. Je veux juste terminer sur l'aspect proprement herméneutique. Alors donc, la figure de Baille est une figure très intéressante, parce que, là encore, au cœur de l'œuvre de Baille, de Pierre Baille, il y a une question herméneutique, c'est Bossuet justifie les dragonnades à partir de la parabole du banquet, contraîné d'entrée. Vous connaissez cette histoire, sans doute. Et donc, c'est à contre cela que Baille écrit un commentaire philosophique sur ces paroles de Jésus-Christ, contraîné d'entrée, pour démanteler, pour déconstruire des justifications données aux dragonnades et aux conversions forcées par cette parabole. Et donc, ça montre bien qu'on peut le lire autrement que de manière littérale. Et alors justement, tout le travail de Baille va être justement de faire une lecture métaphorique, on va dire, du compelé intra-rête. C'est-à-dire le fait que c'est un texte qu'il faut lire autrement, et qu'un texte, le côté spinoziste chez Baille, c'est qu'un texte qui amènerait, si on lui obéissait à tuer son père, à épouser sa mère, etc., même si c'est écrit dans le bien de la Bible, il doit y avoir un problème d'interprétation. Ce n'est pas tout à fait possible. Vous voyez, bon, c'est des choses comme ça. Donc, toute lecture des écritures qui nous amène à des atrocités, même si c'est pavé de bonnes intentions, de bonnes finalités, etc., il doit y avoir un problème. Donc, on ne peut pas se justifier par de telles interprétations. Donc, on est obligé de réouvrir l'interprétation, de la réouvrir autrement. Donc, voilà. C'est un très gros livre. Il y en a une partie qui a été publiée chez Agora Pocket, que vous pouvez trouver, et qui est un texte très intéressant. Et d'une certaine manière, ce que Baille introduit, c'est l'idée que l'interprétation du texte biblique, c'est quand même une affaire dans laquelle l'entendement est limité. Il applique un petit peu les observations de Descartes sur les limites de l'intelligence humaine face à une révélation divine qui est infinie. Et que donc, il faut être un peu modeste. Mais du coup, ni il y a une interprétation légitime politique unique, ni une interprétation légitime ecclésiale unique. Et donc, du coup, on est un petit peu livré à la diversité, à la pluralité des interprétations. Et c'est en ce sens-là que Paul Valadier, le jésuite, observait dans un de ses livres que, finalement, c'était Baille qui avait triomphé. En gros, l'individualisme de Baille avait emporté le morceau. En gros, l'herméneutique que nous pratiquons massivement, et que nous aimerions que les musulmans pratiquent, c'est l'herméneutique de Baille. Ce n'est pas celle de Spinoza, donc il y a une bonne interprétation, qui est l'interprétation rationaliste. Ce n'est pas celle de Hobbes, qui est définie politiquement. Ce n'est pas celle de... C'est celle de Baille. Voilà, tout ça pour vous dire que, vous voyez, dans les débats politiques, de philosophie politique, qui ont marqué la modernité, la question herméneutique, la question théologico-politique de l'herméneutique, de l'interprétation des textes fondamentaux, des textes sacrés, est absolument fondamentale. C'est vraiment un noyau. Voilà, je ne sais pas si je pourrais prendre... On aurait pu prendre plein d'autres exemples. Là, je n'ai pris quelques-uns qui me sont venus à l'esprit. Alors, peut-être... Je parlais de Rousseau. Oui, oui. Vous avez dit... Qui a dit que c'était Baille qui avait été mis ? Paul Valadier. Paul Valadier, dans un livre qui s'intitule Faiblesse du politique, retour du religieux, ou un truc comme ça. J'ai évoqué Milton. Peut-être que j'ai dit juste un mot de Milton, parce que c'est un auteur que j'affectionne. Milton écrit Un paradis perdu, qui est un commentaire de la jeunesse, une réécriture de la jeunesse. C'est son texte le plus fameux. C'est un texte, en gros, sur l'histoire de l'humanité, mais comme histoire conjugale. En fait, finalement, Milton va penser la liberté, tous les registres de la liberté, sur le modèle de la liberté conjugale. Parce que c'est ça, le cœur de sa... En gros, on avait sous l'égide des épîtres de Paul, une conception du mariage comme étant... Le mariage étant une sorte de pisalet. En gros, les humains sont traversés par des pulsions bestiales. Il faut les canaliser. Et le mariage, c'est une manière de canaliser ça. Et donc, voilà, il vaut mieux ça plutôt que de faire des bêtises. En gros, c'est cette conception-là qui... Alors que Calvin, Luther, je pense aussi, je connais moins Luther, et ça paraît absolument triomphalement avec Milton, reviennent au texte biblique. Et dans le texte biblique, il n'y a pas que Paul, il y a le quantique des quantiques, et surtout, il y a Adam et Ève, il y a la Genèse. Extraordinaire histoire de couple. Et donc, même la chute va être interprétée par Milton comme une histoire conjugale. Je dis ça pour dire que, là aussi, il y a au cœur de l'imaginaire occidental une sorte d'herméneutique. Ce n'est pas seulement le problème du théologico-politique. Vous voyez, il y a un théologico-conjugal, si je puis dire, qui est un problème aussi important, peut-être même plus important, parce que probablement, si l'Occident a triomphé du monde si facilement à une certaine époque, c'est parce qu'il apportait un modèle conjugal extrêmement séduisant. Les jeunes filles quittaient... À mon avis, c'est l'enjeu du problème du voile aujourd'hui. Est-ce que les filles vont rester dans l'ordre musulman ou est-ce qu'elles vont se joindre, ou est-ce qu'elles sont acquises à l'ordre occidental, qui est l'ordre miltonien, si vous voulez, l'ordre Adam et Ève, l'ordre hollywoodien, du couple libre, du couple qui peut divorcer. Et donc, tout le travail de Milton va être d'essayer de dire, mais non, mais le divorce, c'est absolument biblique. C'est biblique. Et donc, oui, en effet, d'abord, il y a des textes dans le Deutéronome qui donnent un droit de divorce à la femme égal à celui de l'homme. Vous voyez, donc, c'est quelque chose que Calvin a très bien pointé dans son commentaire du Deutéronome et qu'il va pratiquer à Genève. C'est des choses qui, après, ont été complètement oubliées dans la tradition ultérieure. Et Milton insiste beaucoup là-dessus. Et donc, tout ça, pour vous dire que les conflits d'interprétation ne sont pas que des conflits théologico-politiques. ça touche l'éthique, ça touche des chapitres très lourds de l'éthique, l'éthique conjugale, etc. Et donc, c'est des conceptions entières du mariage, du couple, etc., qui sont subordonnées à ces lectures, à ces conflits d'interprétation. Alors, je passe... Excusez-moi, je suis en train de... Sauf si vous avez des questions, je passe à ce que je voulais vous dire sur le théologico-politique en tradition protestante. On pourrait revenir plus largement sur la tradition chrétienne. Je pense que le régime... Alors, on a vu... J'ai parlé un petit peu autour de Constantin, de la conversion de Constantin, pour vous donner à voir que, contrairement à l'image facilement trimballée dans le monde protestant, que tout ça, c'est la fausse église, qu'il faut revenir à la pureté de l'église primitive, etc. C'est plus compliqué que ça. Je pense que... On va voir... Je vais y revenir avec Karl Barth, avec Rousseau. Les différents régimes ont chacun leur force et leur faiblesse. Mais qu'en tout cas, donc, Constantin, c'était beaucoup plus... C'était beaucoup plus... Sincère que ce que... C'est pas si instrumental que ça. La religion n'est pas tellement un instrument du politique. Même, d'une certaine manière, chez Constantin, c'est l'inverse. C'est la politique qui devient un instrument de la religion. Quelque chose qu'on retrouvera chez Calvin, d'ailleurs. Il y a une séparation, mais il y a aussi une instrumentalisation. Donc, je laisse l'ère constantinienne, justinienne, qui est aussi le cœur de l'immense édifice de l'Empire byzantin, qui est absolument inconnu, méconnu, et qui est, à mon avis, absolument passionnant. Je laisse aussi complètement de côté, je dirais, le monde romain, qui est un monde... L'articulation du théologico-politique dans le régime romain est très, très, très particulière avec le Vatican et avec un rapport avec... Il y a eu des guerres, bien sûr, entre l'Empereur et le Pape, etc. C'est tout un réglage qui a été long et qui a été remis sur le métier après le Concile de Trente, avec l'apparition des États modernes. Ce n'était plus l'Empire du médiéval. C'était la forme moderne. Je pense quand même que, foncièrement, le monde romain a une accointance avec le régime impérial. l'Empire d'Absbourg, l'Empire espagnol, il y a une accointance plus particulière. Alors, bien sûr, le droit de France aussi, la finie née de l'Église, etc. Mais c'était peut-être un deuxième empire possible. C'est encore une conception impériale. Je pense que les Églises de la Réforme sont très à l'aise en termes de grande époque. Je fais là encore dans la caricature. Les Églises de la Réforme sont des Églises nationales. Église d'Écosse, Église de France, Église de ça. Et les Églises de la Réforme sont plus à l'aise avec l'âge de l'État-nation. Et dans la mesure où nous ne sommes plus à l'âge impérial, ou dans la mesure où nous ne sommes plus à l'âge des États-nations, on est dans une époque de redéfinition qui est de redéfinition à la fois des formes politiques à l'âge de la mondialisation, à l'âge des réseaux, etc. Et en même temps, de redéfinition des formes d'Église. Donc l'Église catholique a son apogée avec l'âge impérial. Les Églises protestantes peut-être avec des États-nations. Là encore, je caricature beaucoup. Et voilà, qu'est-ce qui est en train de se préparer, c'est peut-être la question qu'on peut se poser. Alors, l'articulation calvinienne, je vais y revenir un petit peu avant de venir à Rousseau. Rousseau, on le fera cet après-midi, en début d'après-midi. Rousseau, Karl-Bart, Balzer. En gros, c'est ça les trois chapitres que je vais déployer de la question du théologico-politique. L'articulation de Calvin est très, 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 très subtile parce que, comme je disais tout à l'heure, en même temps, il y a une règle, c'est la soumission aux autorités. Et cette soumission aux autorités fait que la seule manière de changer réellement, profondément, l'ordre du monde, en fait, c'est de gagner les princes. D'où une intense activité épistolaire et amicale de Calvin à l'égard de tous les princes, de tous les rois. Il y a une correspondance avec Édouard d'Angleterre, une correspondance avec la reine, avec la sœur du roi, avec Marguerite de Navarre, excusez-moi, qui est la sœur de François Ier, puis avec sa fille, Jeanne d'Albray, correspondance de partout. Comme ça, c'est vraiment une émotion très importante. Bon. Et eux, les princes, ils les traitent en régime d'éthique de responsabilité. Vous êtes responsable. Et donc, soyez vraiment responsable. C'est-à-dire, soyez cohérent, soyez responsable, soyez digne de votre charge, etc. Mais, cette règle est soumise à une exception. C'est-à-dire, la soumission aux autorités, il a cette formule extraordinaire d'équilibre théologico-politique. Il dit, il faut se soumettre aux autorités, mais en la matière, il y a une règle, ou plutôt une exception, qui est que si l'autorité désobéit à Dieu, mais parfois, on va être amené à désobéir à l'autorité. Non, attendez, c'est pas dans l'autre sens. Il y a une exception, ou plutôt une règle. Ça revient au même, d'une certaine manière. Ah non, c'est pas pareil. Non, c'est pas du tout pareil. Il faut désobéir à l'autorité si elle désobéit à Dieu. Oui. C'est pas suprême, c'est dur, c'est l'accord. Disons que, voilà, l'exception, c'est de désobéir, c'est la désobéissance aux autorités pour obéir à Dieu. C'est ça. C'est ça. C'est le droit du souverain. Le souverain, c'est celui qui a le droit de décréter l'état d'exception. C'est donc de décréter la guerre, notamment. Et donc, de formuler les choses en termes d'exception et de règles, ça montre que Calvin, là encore, est un très grand juriste, quelqu'un qui sait très bien de quoi il parle. Et donc, il y a quand même la trace d'une hésitation. C'est-à-dire, on pourrait dire, c'est la règle, lorsque le souverain désobéit, eh bien, on va obéir à Dieu, à ce qui est au-dessus du souverain. Oui, mais si on dit que c'est une règle, tout le monde va désobéir. Donc, il faut remettre ça... Vous vous rappelez, il y avait Carbonnier, Jean Carbonnier, le juriste, le père de Marianne, qui disait « Ne légiférez qu'en tremblant ». Vous savez que Carbonnier a été un grand rédacteur de lois. Pour De Gaulle, pour Pompidou, il a rédigé beaucoup de lois, notamment toutes les lois du divorce. Le divorce, c'était interdit en France jusqu'à il y a... Donc, il a réédigé les lois du divorce en formulant ce qu'il appelle la séparation de corps pour que le divorce soit possible dans un monde catholique sans qu'il se soit du divorce. Vous voyez, il faut adapter le droit aux mœurs d'un pays. C'est ce qu'il appelle le flexible droit. Et alors, il a cette formule extraordinaire « Ne légiférez qu'en tremblant ». C'est-à-dire que celui qui légifère, il sait qu'il légifère. Il ne sait pas tous les cas. Il n'a pas dans sa main, dans sa connaissance, tous les cas qui vont se présenter. Et donc, il faut qu'il soit extrêmement tremblant. Il faut qu'il soit extrêmement... Il ne faut pas légiférer en disant « Oh, ça y est, je sais, je vais vous dire la vérité ». C'est beaucoup plus... Le législateur, il doit être beaucoup plus hésitant que ça. Bon. Eh bien, je dirais la même chose à l'inverse. c'est-à-dire, je dirais, « Ne désobéissez qu'en tremblant ». Il ne faut pas désobéir. Si on commence à désobéir pour un oui ou pour un non, « Ah, c'est toi, tu es un juge, je te désobéis », c'est l'incivisme. Mais c'est aussi, finalement, l'anarchie totale. C'est-à-dire que, quelque part, on ne croit plus à la loi. On ne croit plus au droit. On ne croit plus à l'état de droit. C'est comme un petit mensonge, c'est pas grave. Oui, d'accord, mais ça veut dire que, quelque part, il n'y a plus de confiance dans le langage. Ça peut être très grave, à terme. Et donc, il faut se méfier avec des injonctions à désobéir à la loi, bien sûr, les moments de résistance. Il y a des moments d'exception. Mais il faut, ces moments d'exception, il faut vraiment qu'il reste exceptionnel. Et donc, toute la question, ça va être, « Qui va dire que c'est l'exception ? » Et Calvin ne dit pas, « J'ai le monopole de dire quand c'est l'exception. » Il dit, simplement, « C'est une exception. Elle est interprétée au cas par cas. Mais vraiment, c'est une exception. » Et alors, simplement, lorsqu'on a affaire à des gens qui sont absolument persécutés, qui sont brûlés, qui sont lynchés, qui sont lapidés, qui sont... Eh bien, on ne va pas leur dire, « Non, non, c'est pas grave. Réfléchissez. Ne vous révoltez pas. » Non. Ce que Calvin va leur dire, c'est qu'il va leur dire, « Exilez-vous. Partez. » D'accord ? Donc, les princes ne doivent pas abandonner le navire. Eux, ils doivent rester sur place. Et donc, eux, ils doivent assumer. Eux, ils sont en régime de responsabilité. Les petits, les petites gens, eux, ils sont en régime de conviction. Et si leur conviction est évangélique, et si leur vie est menacée, eh bien, il faut qu'ils partent. C'est l'exil. C'est la seule solution. Voilà. Ça, je dirais, c'est que c'est le jeu de balance extrêmement subtil que Calvin a introduit. Je ne parle pas de l'ensemble du théologico-politique chez Calvin qui est extrêmement complexe. parce que Calvin, d'une certaine manière, il fait autant que Machiavel dans l'autre sens. C'est-à-dire, Machiavel veut séparer la cité de la papauté. C'est tout son travail, il faut dire, de conseiller florentin, parce que Florence avait tout intérêt aussi à cette séparation de l'État et de l'Église. l'émancipation de l'État par rapport à l'Église qui était... Florence avait fait sa fortune grâce au monopole sur le monopole de l'impôt ecclésiastique et le monopole européen. Vous imaginez, même s'il prélève 1% de celle de la dîme sur toute l'Europe, vous imaginez les fortunes qui peuvent se faire. Ce droit de lever la dîme qui avait été d'abord accordée à Pise, puis à Sienne, qui a fait la fortune de Sienne, soudain le pape dit, ah non, mais c'est Florence, c'est plus Sienne. Alors bien sûr, la puissance des Médicis est directement liée à cet impôt pontifical. Je ferme ces parenthèses, pourquoi je vous raconte tout ça, pour vous dire que... Voilà, donc Machiavel fait ce travail de séparation de l'Église et de l'État. Calvin fait le même travail de séparation non pas de l'État vis-à-vis de l'Église, mais de l'Église vis-à-vis de l'État. Il ne cesse de dire, mais non, mais les affaires de l'Église c'est les affaires de l'Église, l'État de Genève n'a pas à dire son mot là-dedans. Si on excommunie quelqu'un, on excommunie, on ne dit pas qu'il n'est pas citoyen, on dit qu'il est excommunié de l'Église pour quelques mois, etc. C'est autre chose. Et ce n'est pas un problème, et ce n'est pas du tout évident pour les mentalités de l'époque. Quelqu'un qui est chassé de l'Église, c'est quelqu'un qui est chassé de la cité. Pour Calvin, non. Ce sont deux choses différentes. Là aussi, il y a énormément de malentendus sur l'histoire de Calvin. Et notamment, par exemple, Calvin, ça, c'est Carboni qui l'a observé, parce qu'il a regardé dans les... Jean Carboni, c'est que quand Calvin fait la législation de Genève, parce que c'est un bon législateur et donc c'est un métèque, mais on lui demande quand même si on le paye pour ça. D'ailleurs, on le paye avec du vin. On lui donne des tonneaux de vin pour lui payer. Le fait qu'il offre en 1942, je crois, en 1542, excusez-moi, on le paye avec des tonneaux de vin pour la législation qu'il fait pour Genève. Et dans sa législation, il y a la question du mariage. Eh bien, le mariage, il dit que c'est une question d'officier civil. Ce n'est pas une question d'église. Le mariage, ça ne se fait pas à l'église, ça se fait à la mairie. Ça, c'est Calvin. Ça, c'est Calvin, 1542. Vous voyez ? La séparation du civil et du religieux va très, très loin chez Calvin. Parce que, finalement, on va garder dans le domaine de l'église uniquement la scène et le baptême. Les autres choses ne sont pas d'ordre religieux. Voilà. Donc, tout ça pour vous dire que Calvin a joué un rôle, bien sûr, très, très important. Je vous ai parlé des débats Hobbes, Milton, Spinoza, etc. Et j'en viens à Rousseau, mais là, je crois qu'il faut qu'on s'arrête. Donc, on reprend à 2h10. et voilà, avec Rousseau. Avec Rousseau, je vais étudier avec vous un chapitre extraordinaire qui fait un extraordinaire résumé d'une bonne partie des choses que nous avons faites, qui est le chapitre par lequel se termine le contrat social, qui est le chapitre qui s'institue une sorte de conclusion qui s'appelle la religion civile. Je ne sais pas si vous connaissez. Vous allez voir, c'est assez étonnant. Merci. 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 Merci.